Tu commences le trading et ton capital de trading est encore petit, voire très petit. C'est frustrant. Tu as l'impression que ça va te prendre des années avant d'enfin posséder des fonds intéressants pour vivre du trading sereinement. J'étais dans ce cas aussi il y a 4 ans, quand j'ai commencé et je ne l'ai pas accepté. J'ai développé une stratégie complète pour accélérer le processus et c'est cette stratégie qui m'a permis de passer de quelques centaines d'euros de capital de trading à plusieurs milliers d'euros en assez peu de temps, je dois le dire. Reste attentif à cette vidéo. Je vais te partager cette stratégie de A jusqu'à Z. Alors toute première chose pour utiliser et mettre en place la stratégie que je vais te dévoiler dans cette vidéo, il va falloir utiliser un compte de trading spécifique. C'est-à-dire que tu vas avoir ton compte principal où tu vas vraiment respecter toutes les règles du trader professionnel et rentable, de la gestion du risque, de la prise de position, de l'analyse technique, etc. Et sur ce compte de trading BIS, tu vas tout simplement essayer de faire la performance être un peu plus laxiste sur la gestion du risque, mais tu verras que tu vas devoir être très rigoureux sur certaines règles que je vais te partager dans la suite de la vidéo. Et de cette façon, sur ce compte de trading BIS, où tu vas essayer de faire un maximum de performance en peu de temps, eh bien tu seras totalement libéré parce que ça ne sera pas ton compte principal, ça ne sera qu'un bonus. Si tu crames les quelques centaines d'euros qu'il y a sur ce compte, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave parce que tu as encore ton compte principal et c'est tout ce qui compte. Ce deuxième compte va vraiment te servir à essayer de faire la performance. Et une fois que tu auras fait de la performance, tu transféreras des fonds du compte BIS jusqu'à ton compte principal pour grossir vraiment ce premier compte principal et pouvoir augmenter tes bénéfices à chaque trade en respectant tout le temps une gestion du risque assez stricte. La deuxième règle à respecter pour appliquer cette stratégie, ça va être de trader certains actifs financiers. On va oublier le Forex. Pourquoi on va oublier le Forex ? Parce que sur le Forex, tout simplement, il n'y a pas assez de volatilité et ça va être compliqué vraiment de mettre en place la stratégie que je vais te partager qui est uniquement basée sur le mouvement, sur la tendance et sur la volatilité. On va donc se concentrer sur des actifs comme les indices, notamment les indices américains, le Dow Jones, le Nasdaq. Tu pourras aussi aller sur le DAX 30 qui est un peu volatile, un peu moins que les américains, mais ça fera l'affaire, c'est beaucoup plus volatile que le Forex. Tu pourras également aller sur le pétrole. Là, tu peux voir qu'on est sur le pétrole actuellement sur mon graphique, sur l'ordinateur et c'est un excellent actif pour faire de la performance comme on le verra plus tard. Enfin, tu pourras aussi trader les métaux précieux qui sont assez volatiles, à savoir l'or et l'argent. Tu vas utiliser ces actifs-là pour essayer de faire de la performance parce que c'est ces actifs qui ont des fortes phases de volatilité, qui ont des forts mouvements et c'est donc sur ces actifs que tu pourras faire de jolis trades très performants dans l'objectif de grossir ce deuxième compte de trading très rapidement. La troisième règle très importante pour cette stratégie de trading, ça va être de te focus non pas sur le risque management, mais vraiment sur le risque ratio. On va essayer vraiment d'avoir tout le temps à chaque prise de position, à chaque trade, à chaque scénario de trading, un risque ratio de 1 pour 3 au minimum. Ça va être très important pour avoir un excellent rendement sur chaque trade parce que oui, tu feras des erreurs, mais avec un risque ratio de minimum 1 pour 3, tu seras forcément rentable à moins que tu perdes vraiment 9 trades sur 10. Et là, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Malheureusement, il faudra t'entraîner, peut-être retourner en démo. Et donc, ce risque ratio va être très important et tu vas devoir prendre des trades avec un stop loss très serré, des trades avec un timing excellent. Tu vas devoir travailler ce timing et savoir laisser courir surtout les positions quand elles vont partir avec la volatilité du mouvement et quand elles iront dans ton sens. Ça va être très important. A contrario, quand le trade se passera mal, tu devras être en mesure et en capacité de couper le trade très, 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 très rapidement. Comme ça, tu vas vraiment avoir un contraste flagrant entre la grandeur de tes gains et la petitesse de tes pertes. Quatrième règle, on va trader la volatilité uniquement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, prendre l'exemple de cet actif-là qui est le pétrole et vous pouvez voir que si on se met en délit, tout simplement, c'est un actif qui est en très, 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 très forte tendance haussière depuis un certain nombre de temps, depuis quasiment un an. Et c'est vrai que sur un actif comme ça, vous pouvez faire énormément de performances parce que vous allez avoir des phases de volatilité assez énormes. Donc, vous allez avoir des gros mouvements. Quand on a un mouvement qui se lance, c'est quand même un mouvement à 3 000 pips ici. Donc, c'est un mouvement à 3 000 pips ici. Donc, imaginez que vous teniez ce mouvement avec un peu de levier, avec un excellent risque ratio. Eh bien, c'est tout simplement jackpot. Après, évidemment que dans chaque actif, même les métaux précieux, même les matières premières, même les indices, on a des phases de stabilisation. Ok, dans une tendance, vous pouvez la retrouver ici. Mais, vous pouvez voir qu'après, eh bien, on va remettre systématiquement, eh bien, des mouvements à la hausse, des petites impulsivités à la hausse parce que, tout simplement, l'actif est très haussier. Ok ? Et quand l'actif est très haussier, notamment sur le pétrole et sur les indices, eh bien, c'est respecté. C'est-à-dire que ça va vraiment être impulsif. Et là, vous pouvez voir qu'on a 3 phases de trading volatiles, d'impulsion, qu'on aurait pu, tout simplement, trader. Et on en vient à la cinquième règle qui rejoint la quatrième, c'est qu'on va trader, donc, la volatilité. Et nous, dans une phase de volatilité, ce qu'on va trader, c'est le mouvement. Vous allez trader chaque mouvement de ce type-là et c'est là que vous allez faire la performance à chaque fois. Ok ? Donc, vous avez le mouvement, une phase de correction plutôt plate, le mouvement, une phase de correction en baisse et le mouvement, et on verra ce qui se passera par la suite. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, vous allez vraiment focaliser votre attention sur l'impulsivité, sur l'action des prix et c'est ça qui va vous faire vraiment gagner de l'argent. Parce que si vous tradez des phases de marché comme ça, de range, où on vous a appris qu'un range, on l'achète en bas, on le vend en haut, oui, d'accord, c'est vrai, ça peut marcher une fois, deux fois, mais après, vous allez forcément perdre à un moment donné. Et puis, on ne va pas se mentir, un mouvement comme ça, c'est beaucoup moins intéressant qu'un mouvement comme ça. Ok ? Ou qu'un mouvement comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de trader la tendance, de trader la volatilité, de trader le mouvement et le départ de flux. Ok ? Et c'est ça que vous allez rechercher dans la stratégie trading que je vous partage. C'est ça que vous allez rechercher dans ce compte de trading BIS parce que c'est ça qui va vous faire faire de la performance. Au niveau du risque management, d'habitude, je vous recommande 1 à 2%. Sur ce compte BIS un peu plus laxiste qui va être en recherche de performance, vous allez peut-être pouvoir monter à 5, 7% assez facilement de façon à accélérer le processus. Ok ? Et en ayant un excellent risque ratio d'au moins 1 pour 3, tout simplement, vous allez exploser les scores. Donc, le risque ratio de 1 pour 3, si vous acceptez, admettons que vous avez commencé à acheter dans cette phase de stagnation ici, eh bien, si vous avez acheté à la cassure ici, si vous avez un prix d'entrée à 42,5 et que vous avez un stop-loss, admettons, à 41,5 100 pips plus bas, eh bien, si vous risquez 100 pips, vous voulez en chercher au moins 300. Ok ? Donc, admettons que là, vous serez allé au moins, au moins jusque là. Donc, 300 pips de gain en TP1 et peut-être le double en TP2. Donc, si vous réussissez en fait sur vos trades à trader uniquement les moments volatiles, les moments d'impulsion, les moments de forte tendance, les décollages et les impulsivités des actifs que je vous recommande, eh bien, avec un risque ratio de 1 pour 3, voire plus, mais c'est au minimum 1 pour 3, eh bien, je peux vous assurer que vous allez faire un maximum de performance. Après, il faudra savoir également laisser traîner ces trades. Il faudra les laisser courir. Si vous prenez un prix d'entrée ici que vous voyez que ça se passe bien, on casse le range, on reprend le flux haussier, on monte, on monte, on monte petit à petit, eh bien, il va falloir tenir la position tant qu'elle n'est pas invalidée par une inversion, par exemple, d'une loi de dos. Il va vraiment falloir, si vous voulez réussir à exploser les performances, eh bien, avoir aussi la psychologie justement de garder vos trades pour pouvoir faire des gros bénéfices. Donc, voilà les amis, la stratégie n'est pas plus compliquée que ça. Vous pouvez trader sur du H4, sur du H1 sans problème pour cette stratégie. Mettez-la en place, ça va être que bénéfique pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada